Musique C'est mieux ? D'accord, très bien. Que je fais en co-tutelle entre l'université à Grenoble-Alpes et l'université de Vienne en Autriche. Et de vous montrer ce que l'eye-tracking peut nous apprendre sur la liaison, un phénomène qui a été beaucoup étudié pendant les dernières décennies, mais qui reste toujours à bien des égards mystérieux. Donc tout d'abord, la liaison, qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène linguistique qui prévoit de réaliser une consonne finale, comme par exemple le S final dans le déterminant les, devant un mot initial vocalique qui n'est pas réalisé en dehors de cette condition. Donc on a par exemple les et les chats, mais on a les éléphants, et dans la plupart des cas, cette consonne de finale, donc cette consonne de liaison, est réalisée comme consonne initiale du mot suivant, c'est-à-dire qu'elle s'enchaîne syllabiquement au mot qui suit. Mais la liaison n'est pas toujours réalisée, et déjà il y a 70 ans, par exemple, de l'ATRE a démontré qu'il y a des liaisons obligatoires, facultatives et interdites, mais il s'agit plutôt d'une classification normative, c'est-à-dire intuitive, une norme prescriptive, mais depuis 20 ans, et aussi grâce aux nouvelles technologies et méthodologies, etc., cette classification normative a été reprise et précisée par des études de corpus, et surtout par le projet de recherche PFC, qui a comme but d'analyser et de décrire la prononciation française dans le monde entier, c'est-à-dire dans le monde francophone, en se focalisant sur la liaison et le chevin. Donc on parle d'un corpus qui contient plus de 50 enquêtes, soit plus de 400 locuteurs. Il y a aussi un sous-corpus en ligne, et ce projet de recherche s'est élargi en 2008 aux apprenants de français et langue étrangère. Donc on a une tonne de données sur la liaison qui permet de mettre à jour cette norme cible. Et ce corpus montre que la liaison est catégorique dans un nombre très restreint de contextes, tant qu'entre un déterminant et un nom, entre un pronom et un verbe, ou dans certaines constructions figées, comme par exemple dans les États-Unis. Mais dans tous les autres contextes, on observe une très grande variabilité autour de la réalisation de la liaison, allant des liaisons quasi catégoriques, comme par exemple entre un adjectif et un substantif, aux liaisons très très rares, comme par exemple entre un nom au pluriel et un adjectif comme dans pâte italienne. C'est très rare quand même. Donc on sait qu'il s'agit d'un phénomène très variable, qui n'est pas uniquement phonologique, mais qui dépend de multiples facteurs, comme par exemple la sémantique, la morphosyntaxe ou la sociolinguistique, mais aussi de la fréquence des mots par exemple. Donc même si on a déjà beaucoup de données, au lieu d'éclaircir ce phénomène, elles le rendent encore plus complexe et très difficile à comprendre. Donc à la fin, on sait qu'on ne sait rien. Et ça, c'est aussi la raison pour laquelle la liaison reste toujours sujette à recherche et à débats théoriques. Et alors que de nombreux chercheurs générativistes, par exemple, tendent de formaliser ce processus, des approches basées sur l'usage permettent d'expliquer la grande variabilité autour de la réalisation de la liaison en lien avec la fréquence des mots. Ça veut dire que la plus fréquemment une liaison est réalisée, le plus probable, elle est maintenue, alors que les liaisons qui sont très, très rares ont tendance à disparaître. Étant donné l'omnéprésence de l'orthographe, aujourd'hui, aussi la scolarisation prolongée, il est intéressant et même surprenant que jusqu'à présent, aucune théorie phonologique s'intéresse au rôle ou au possible rôle de l'orthographe dans les représentations phonologiques de la liaison. Et selon l'axe, ça doit être absolument le cas pour la liaison variable, parce qu'en fait, à la fin, pour pouvoir réaliser une liaison variable, il faut se représenter mentalement le mot écrit, parce qu'en fait, je veux réaliser une variante qui correspond à l'orthographe. Donc, c'est bien la forme graphique qui motive et soutient les liaisons postposées, qui sont souvent très, très rares dans notre parole à l'oral. Et de l'autre côté, la liaison catégorique est selon lui un phénomène morphologique. Donc, il s'agit de deux phénomènes différents, selon l'axe. Et ce S qui se laisse entendre dans les amis, mes amis, deux amis, etc., c'est plutôt un morphème de nombre initial, c'est-à-dire une marque préfixée qui marque le pluriel. Et cette idée est renforcée par plusieurs dérivations, comme « zioté » de « les yeux », par exemple, ou aussi des dérivations du verlan où « vas-y » devient « diva », par exemple. Donc, on voit très bien que cette consonne de liaison est plutôt ou appartient au mot qui suit. Ça se voit aussi chez les enfants préscolaires francophones qui réalisent très souvent des erreurs de segmentation. Et donc, ils disent très souvent, comme vous le savez, bien sûr, des ours pour des ours, par exemple, etc. Donc, là, on voit aussi que cette consonne de liaison semble être attachée au mot suivant. Pour tester cette hypothèse, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse beaucoup à l'influence de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture sur l'acquisition de la liaison. Et pour cela, j'analyse le comportement de la liaison variable et catégorique dans de nouvelles populations. C'est-à-dire, j'ai une quarantaine d'enfants bilingues et monolingues qui fréquentent le CP qui ont été enregistrés au début, à la fin de leur première année scolaire. C'est-à-dire, ce sont des prélecteurs et des lecteurs débutants. Ces résultats sont comparés à ceux obtenus par une quarantaine d'adolescents bilingues et monolingues, c'est-à-dire par des lecteurs plus avancés. Cette influence de l'orthographe a été analysée à travers l'analyse de différentes tâches orales et écrites et aussi à travers une expérience de light-tracking sur laquelle je vais me focaliser. Il s'agit d'une tâche de lecture à voix haute. Il s'agit des contextes liaisons qui ont été représentés individuellement et les mouvements oculaires ont été enregistrés grâce à un oculomètre. Cette mesure sert à déterminer ce qui se passe en lecture d'un contexte de liaison et où les participants regardent pendant qu'ils lisent une liaison variable, catégorique, etc. Pour formuler des hypothèses, c'est très difficile parce que ça n'a été pas fait avant. C'était la première fois. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. C'est plutôt une étude explorative, je dirais, mais selon les théories ou les approches théoriques. on attend que si les représentations phonologiques se basent sur l'orthographe, les participants fixent surtout le mot gauche. Si les consens de liaison appartiennent au mot qui suit, les fixations seront plutôt sur le mot 3. Et si les représentations phonologiques de la liaison variable se basent sur l'orthographe, mais pas celle-ci de la liaison catégorique, on attend de différents gémas de fixation. Pour l'expérimentation à Vienne, nous avons utilisé un eye tracker à Link et à Mille et pour l'expérimentation en France, un eye tracker Tobi. Pourquoi j'ai utilisé deux eye tracker différents ? Peut-être qu'on peut en discuter après, ça c'est une longue histoire et ça c'est pas idéal. L'expérience a été créée par le biais du logiciel Experiment Builder et Tobi Prolep. Et comme les autres tâches, cette expérience contient 12 mots à initiales vocaliques qui apparaissent dans 7 contextes de liaison différent, c'est-à-dire dans 4 contextes de liaison obligatoire, ainsi que dans 2 contextes de liaison variable, et aussi après le mot 4 où il y a des personnes qui réalisent un S même s'il n'est pas là dans l'orthographe. Ça c'est aussi très intéressant d'un point de vue théorique. Tous ces contextes apparaissent dans la même phrase, donc je vois un éléphant, je vois un petit éléphant, etc. Ça c'était juste pour être sûr que le contexte de liaison n'est pas tout à gauche de l'écran. Et il y avait aussi d'autres phrases avec des contextes de liaison un peu plus variables comme à presser par exemple, mais non, c'est un chat, c'est un chat, etc. Donc au total, il y avait 173 items à lire à voix haute. Comme ça fait quand même beaucoup pour des lecteurs députants, on a réduit le nombre de contextes pour les enfants du CP. Et pour la présentation des items, on a choisi une police courriel où les lettres sont de même largeur. Donc comment l'expérience a été structurée exactement ? En fait, d'abord, on a fait un test de caliprage avec neuf points à cibler. Et puis il y avait un point de fixation comme on a vu déjà avant, tout à gauche de l'écran. Et puis il le fixe, il appuie sur la barre d'espace. Et puis il y a une petite phrase, donc un contexte liéant à lire à voix haute. Ils ont été enregistrés. Et quand ils ont fini à lire cette phrase, ils appuient sur la barre d'espace, etc. Donc je vous ai apporté un petit extrait pour vous donner une impression comment l'expérience fonctionne. Je vois un petit avion. Je vois trois oignons. Je vois deux hamsters. Je vois quatre écureuils. Voilà. Donc comme j'ai déjà dit, nos aires d'intérêt étaient les lettres individuelles. Donc franchement, au début, je n'étais pas sûre si ça fonctionne parce que ce sont des analyses très, très fines quand même. Mais comme vous pouvez voir ici, ça fonctionne. Donc c'est tout à fait possible. Et donc pour aujourd'hui, je suis assis à analyser le nombre ainsi que le temps de fixation sur ou par aires d'intérêt. Mais juste pour vous prévenir, je viens de commencer avec mes analyses. Donc ce sont des résultats très, très préliminaires aujourd'hui et collectés à Vienne. Je vais parler des enfants bilingues maintenant. Avant de passer aux résultats du light-tracking, juste pour vous donner un aperçu sur le comportement de la liaison en lecture. Ici, on peut voir qu'en lecture à voix haute, les enfants du CP réalisent très, très peu de liaisons. Donc ils réalisent seulement dans 26 % de cas. donc ce taux de réalisation est plus faible que celui obtenu par des enfants monolingues en France. Mais il y a des différences interindividuelles, mais quand même, la moitié des enfants ne réalisent aucune liaison en lecture, juste pour garder en tête. En ce qui concerne les adolescents, on voit que le taux de réalisation augmente, heureusement. Et voilà, là, on voit que la liaison catégorique est par exemple réalisée dans 99 % de cas, donc c'est assez similaire à celui-ci obtenu par des adultes, par exemple. En ce qui concerne les résultats du light-tracking, en ce qui concerne les enfants bilingues, on voit qu'ils fixent le mot gauche plus longtemps que le mot 3, par exemple. et ce qui est aussi très intéressant qu'on trouve aussi plus de fixations sur le mot 3 que sur le mot gauche et en total, on a un nombre de fixations, un moyen de fixations par contexte. D'accord ? C'est juste à garder en tête. Mais il y a une différence lexicale quand même. Donc, par exemple, ici, dans Petit éléphant, le mot gauche a été fixé plus longtemps que, par exemple, le mot grand, donc grand éléphant. Donc, il semble que cette différence lexicale n'est pas vraiment liée au contexte de liaison. Donc, peu importe s'il s'agit d'un contexte catégorique, variable, etc. Mais il semble que cette différence est plutôt liée à la longueur des mots et aussi à la complexité syllabique. Donc, par exemple, dans 4, il fixe le mot très, très longtemps parce que peut-être que c'est assez difficile à lire à ce stage. En ce qui concerne les adolescents bilingues, on voit un peu les mêmes tendances. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a moins de fixations sur le contexte. Donc, il y a une différence en ce qui concerne la stratégie de lecture, si vous voulez. donc, on a un nombre de fixations moyennes de 5 fixations. Donc, ici, on voit une grande différence. Et aussi, en ce qui concerne la différence lexicale, donc ici, on voit aussi des différences entre des mots individuels. Mais ici, on voit que, par exemple, le mot grand et petit est fixé plus longtemps que le mot des et deux. Donc, ici, on voit une différence peut-être liée au contexte de liaison parce qu'ici, on a une liaison variable et ici, ça, c'est une liaison catégorique. Et on a aussi un nombre ou une durée, un temps de fixation plus longue pour le mot 4. Donc, pour conclure, en fait, on a pu montrer qu'il y a ou au moins pour les adolescents, il y a une différence entre les différents contextes. Donc, peut-être que, pas au début, mais plus tard, que c'est vrai que ces représentations de la liaison catégorique et variable diffèrent. mais, et ça, c'est aussi ce que reflètent les résultats en production et en perception, par exemple, que les enfants du CP distinguent pas vraiment ou diffèrent pas vraiment entre une liaison catégorique variable et interdite, par exemple, soit ils la font, excuse-moi, soit ils la font pas. Et les adolescents, ou chez les adolescents, on voit déjà des différences entre une liaison catégorique variable et interdite. Donc là, on peut déjà parler d'un processus ou d'un phénomène variable, et ça, c'est pas le cas chez les enfants, par exemple. Mais je crois que la conclusion plus juste pour aujourd'hui, c'est qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur la liaison avec une expérience au climétrie. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et ça prend du temps, comme vous le savez tous. Donc, il faut analyser plus de données, c'est clair, et il serait aussi très intéressant de voir ce qui se passe chez les enfants monolingues, que je suis en train d'enregistrer à ce moment, ici en France. Et peut-être qu'il faut aussi analyser d'autres variables, comme par exemple des saccades, etc., pour voir s'il y a une progression, une régression, etc., pendant la lecture. et il faut aussi analyser des aires d'intérêt, c'est-à-dire ce qui se passe avec cette consonne de liaison. Donc, il ne faut pas focaliser seulement sur les mots, mais aussi sur les lettres précises. Et après, il faut mettre en relation ces résultats avec les métadonnées et aussi avec les taux de réalisation en production, en perception, etc., pour avoir une image plus globale, plus générale, sur ce qui se passe avec la liaison chez des enfants qui sont en train d'apprendre à lire et à écrire. Et après, une question très importante pour moi, à ce moment, comment combiner des données de deux à très quarts différents ? Ça, c'est très, très difficile, je crois, mais peut-être que quelqu'un a une réponse pour moi. Et voilà, pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup et merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada